Twitter qui fait la une des médias crypto, Revolut, Western Union et Visa qui avancent dans l'adoption des cryptos, le plus grand mineur de BTC qui est en difficulté ou encore Amazon qui va faciliter la mise en place de nœuds de validation sur la blockchain Ethereum. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché crypto qui continue de corriger suite à l'euphorie de ce début de semaine et les cryptos qui se préforment aujourd'hui le marché sont le Doge avec un plus 8% et le Osmo avec un plus 23,6%. Mais passons sans plus attendre nos actualités de ce vendredi 28 octobre 2022. On débute les actualités du vendredi avec l'information qui fait la une des médias crypto aujourd'hui avec l'arrivée de Elon Musk à la tête de Twitter qui a déjà fait bouger pas mal de choses. Tout d'abord, vous vous en doutez la prise au contrôle du réseau social par Elon Musk a bien sûr fait exploser le cours de Dogecoin qui a explosé de plus de 40% car toute la communauté s'attend à ce que Elon Musk intègre le même coin à la plateforme prochainement. Mais pendant que le Dogecoin explose, on a les dirigeants de la plateforme qui se sont fait éjecter de leurs fonctions avec le CEO Parag Akrawal et le CFO Ned Segal qui ont été licenciés aujourd'hui à cause de, selon les rumeurs, plusieurs décisions comme par exemple celle d'avoir banni Donald Trump du réseau social. Et alors qu'il y a quelques jours on apprenait que Twitter travaillait sur l'intégration de son propre wallet crypto, aujourd'hui on a le département du développement qui a dévoilé une fonctionnalité nommée NFT Tweet Deals qui permettra de visualiser un NFT dans un post avec juste en dessous un lien qui mènera directement à la place de marché pour se procurer ce NFT et à l'avenir cette fonctionnalité devrait être étoffée avec plus de détails sur le NFT. Mais pour le moment ce service est en phase de test et n'est disponible que pour une poignée d'utilisateurs donc il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir accepter à cette option. Donc au final, vous l'avez compris, alors que Twitter avait déjà amorcé sa transition vers un modèle basé sur le Web3, l'arrivée de Elon Musk va très certainement donner un gros coup de boost à cette transition et bien sûr affaire à suivre dans le délai crypto. En parlant du virage vers le secteur des cryptos, on a Revolut qui développe ses services liés aux cryptos. En effet jusque là sur l'application il était possible de seulement acheter quelques cryptomonnaies sans possibilité de pouvoir les dépenser. Mais cela va changer car l'application va désormais proposer à ses clients de réaliser leurs achats avec les cryptos actifs détenus dans leur portefeuille en échange d'un cashback de 1%. A savoir que cette fonctionnalité est dévoilée un mois après qu'ils aient obtenu une licence au Royaume-Uni et donc pour le moment elle ne sera disponible que pour les clients résidant au Royaume-Uni et Revolut pour le moment n'a pas encore précisé si elle étendra ou pas ce service dans d'autres régions du monde. On reste dans le thème de l'adoption des cryptos avec Western Union qui s'apprête à faire son entrée dans le secteur des cryptos. En gros, l'entreprise spécialisée dans les transferts d'argent à l'international vient de déposer plusieurs marques qui sous-entendent que la société va construire sa propre plateforme d'échange crypto ainsi que son propre token et elle prévoit également de se développer dans la gestion et l'administration d'actifs numériques. Donc bien sûr pour le moment on n'a pas beaucoup plus de détails sur les plans concrets de Western Union mais il est clair que la société a bien compris l'intérêt stratégique que représente désormais l'offre de services crypto. D'ailleurs en parlant de dépôt de marque on a également Visa qui a fait un dépôt qui démontre qu'ils vont également accélérer dans les cryptos. Mais tout d'abord je vous rappelle que Visa est désormais un acteur bien installé dans l'écosystème des cryptos car en 2021 ils avaient déjà commencé à faire de nombreux partenariats avec des places d'échanges crypto pour permettre les paiements en crypto via leurs services et depuis début 2022 ils ont multiplié les partenariats comme par exemple au Brésil et en Argentine pour lancer des cartes crypto qui proposent des cashback pour les paiements réalisés avec des actifs numériques. Et fort de ces nombreux partenariats, Visa semble désormais vouloir développer ses propres services crypto car d'après le dépôt de marque qu'ils viennent de réaliser, la société s'apprêterait à mettre en place des services qui permettraient de stocker et d'échanger des actifs numériques ou des NFT. En gros il semblerait que prochainement ils vont créer leur propre wallet crypto voire même leur propre place d'échange mais ce n'est pas tout car ils vont potentiellement explorer le secteur des métaverses car dans le dépôt on y retrouve une phrase où il mentionne des environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement. Mais encore une fois pour le moment on n'a pas beaucoup plus de détails sur les plans précis de Visa. Bref au final alors qu'aujourd'hui on a Twitter, Revolut, Western Union et Visa qui annoncent une accélération dans leur adoption du secteur des cryptos, vous l'aurez compris la course à l'adoption des cryptos est bel et bien lancée et l'année 2023 va très certainement voir une explosion des services liés à ce secteur qui n'en est pour le moment qu'à ses palbutiements. Sans transition parlons du plus gros mineur de Bitcoin qui semble être en grande difficulté. En effet la société Core Scientific qui gère à elle seule 5% du hashrate total de Bitcoin est en grande difficulté à cause de selon ses déclarations des litiges avec la société Celsius mais également à cause de la chute du cours de Bitcoin, l'augmentation du prix de l'électricité et la baisse du hash price c'est à dire la rémunération quotidienne d'un mineur pour une unité de hashrate. En gros à l'heure actuelle la difficulté de minage est un plus haut historique et les revenus n'ont pas été aussi bas depuis 2020 et le coût de l'électricité explose. Et donc comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous affiche à l'écran depuis juin dernier le coût du minage moyen est équivalent au prix de Bitcoin ce qui veut donc dire que depuis environ cinq mois le minage de Bitcoin est loin d'être aussi rentable que durant le bullrun et étant donné que le prix de l'électricité est en hausse et que certains mineurs ont réalisé des investissements pour étendre leurs activités ils sont pour une partie d'entre eux en difficulté pour assurer leurs obligations financières. C'est pourquoi Core Scientific ces derniers mois a dû se délester de ses réserves de Bitcoin avec en juillet dernier une vente de 1576 BTC, en août 1130 BTC, en septembre 1576 BTC et ce mois d'octobre ils ont revendu 1000 BTC. Ce qui fait aujourd'hui qu'ils auraient en réserve tout juste 24 BTC donc en gros leurs réserves de Bitcoin sont à sec. C'est pourquoi le géant du minage a rempli le formulaire 8K auprès de la SEC qui leur permet de suspendre les paiements dus à leurs clients car ils estiment que dans l'état actuel des choses, leur réserve de monnaie fiduciaire pourrait être écoulée d'ici la fin de l'année voire même avant. Et suite à ces déclarations, le cours en bourse de la société a immédiatement réagi en chutant de 70% malgré le fait que la société a cherché à rassurer les investisseurs en annonçant qu'ils étaient en recherche de solutions pour réduire leurs dépenses et augmenter leurs revenus. Donc si on résume la situation, la potentielle faillite du plus gros mineur de Bitcoin montre que le secteur du minage traverse une période de crise et alors que jusque-là l'industrie était déjà en recherche de l'énergie la moins chère, cette période devrait encore plus inciter les mineurs à s'installer là où l'électricité est très peu chère, c'est-à-dire près des sources d'énergie renouvelable en surplus comme par exemple les barrages hydroélectriques. Et alors que le minage de Bitcoin consomme déjà environ 60% d'énergie renouvelable, il y a de fortes chances que cette crise augmente encore plus cette part dans les mois et années à venir. Et alors que le minage de Bitcoin traverse une période compliquée, on a le stacking qui lui a un nouveau gros poisson, que dis-je, une baleine qui vient de débarquer. En effet, hier on a eu Google qui a publié un communiqué qui annonce le lancement d'un service nommé Blockchain Node Engine qui a pour but de simplifier les procédures de mise en place de nœud de validation d'Ethereum pour les utilisateurs, c'est-à-dire que ce nouveau service va permettre de déployer un nœud sur Ethereum en une seule opération alors qu'auparavant plusieurs opérations étaient nécessaires. Et je précise que pour le moment Google annonce que ce service se concentrera sur la blockchain Ethereum et devrait à l'avenir s'étendre à d'autres blockchains. Mais quel est l'avantage pour Google dans cette histoire me direz-vous ? Eh bien l'avantage est que Google va ainsi pouvoir attraper son retard par rapport au service cloud d'Amazon Web Service qui héberge à l'heure actuelle une majorité des nœuds de validation d'Ethereum. A savoir que Google est déjà bien investi dans le développement du secteur du Web3 car ces derniers mois on avait appris que Google Cloud s'était associé à plusieurs projets du secteur crypto pour leur permettre d'accéder à leurs infrastructures techniques et outils d'analyse pour booster leur développement et plus récemment on avait appris que les sociétés liées au Web3 pourraient désormais payer leurs services avec des cryptos. Donc au final Google va venir concurrencer Amazon sur leur dominance de l'hébergement de nœuds d'Ethereum et bien qu'ils n'aient pas encore lancé leur propre service lié au secteur des cryptos, ils participent désormais activement au développement de l'écosystème Web3. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord on a Jim Messina, l'ancien chef adjoint du cabinet de Barack Obama qui a déclaré qu'il était très bullish sur Bitcoin en ce moment et qu'il était prêt à parier sa Porsche que Bitcoin retournera à 60 000 $. Ensuite d'après les données on-chain analysées par IntoTheBlock, ce mercredi 26 octobre a enregistré la plus grosse sortie de Bitcoin des places d'échange en 6 mois avec pas moins de 70 000 BTC qui ont quitté les exchanges, soit l'équivalent de environ 1,5 milliard de dollars. Et finalement on a Fidelity Digital Asset, un fonds d'investissement spécialisé dans les actifs numériques, qui a déclaré dans son dernier rapport annuel sur les cryptos qu'au travers de plusieurs études ils ont déterminé que des les institutionnels ne considéraient plus les cryptos comme un placement alternatif mais plutôt comme un placement indépendant, ce qui veut dire en gros que les placements en cryptos sont désormais considérés comme moins risqués. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !